Bonjour, cette leçon porte sur le modèle de Wilson qui est une méthode théorique permettant de déterminer le nombre optimal de commandes que doit passer une entreprise pour pouvoir minimiser son coût de stockage. Pour pouvoir comprendre cette méthode, nous allons commencer par rappeler quels sont les différents éléments qui entrent dans le coût de stockage d'une entreprise. Le coût de stockage se compose de deux éléments. D'une part, le coût de détention du stock. Celui-ci se compose de tous les éléments engendrés par la seule possession du stock. Par exemple, l'allocation des entrepôts où nous allons stocker nos marchandises, l'assurance de nos produits, l'amortissement des matériels comme par exemple des chambres froides, le coût des capitaux qui financent le stock. Donc ce coût de détention du stock dépend du niveau des stocks. Plus nous avons de stock, plus cela va nous coûter de le détenir. Par conséquent, mathématiquement, nous pouvons dire que le coût de détention du stock sera égal au stock moyen possédé par l'entreprise, multiplié par un taux de détention. Ce taux de détention exprimant le coût de détention du stock pour 100 euros de stock pendant un an. Par exemple, si nous avons un taux de détention de 5%, cela signifie que si nous détenons un stock de 100 euros pendant un an, cela va nous coûter 5 euros de coût de détention. La deuxième composante du coût de stockage est le coût de lancement des commandes. Ce coût de lancement est engendré chaque fois que l'entreprise va passer une commande à ses fournisseurs. Donc il se compose par exemple du coût de fonctionnement du service approvisionnement. Donc les timbres que nous allons utiliser pour passer nos commandes, les frais de téléphone, le salaire des employés responsables des commandes, les frais d'éclairage, de chauffage des bureaux. Et ce coût dépend donc du nombre de commandes passées. Plus le nombre de commandes passées sera important, plus le coût de lancement des commandes sera élevé. Nous pouvons mathématiquement exprimer ce coût de lancement de la manière suivante, en disant qu'il est égal au nombre de commandes passées multiplié par le coût de lancement d'une commande. Par conséquent, le coût total de stockage sera égal à la somme du coût de détention et du coût de lancement. Notons au niveau du vocabulaire que parfois le coût de détention des stocks est appelé coût de possession des stocks et le coût de lancement des commandes est parfois appelé le coût de passation des commandes. Comme nous l'avons vu précédemment, le coût de détention va diminuer quand le nombre de commandes va augmenter, alors que le coût de lancement des commandes, lui, augmentera avec le nombre de commandes. Par conséquent, notre coût de stockage se compose de deux éléments qui évoluent en sens inverse. Il va falloir donc essayer de minimiser la somme de ces deux coûts. Et donc, mathématiquement, la formule de Wilson qui nous permettra de trouver n étoiles, c'est-à-dire le nombre optimum de commandes permettant de minimiser notre coût de stockage, et bien, ce nombre sera le suivant. Il est égal à la racine carrée de C fois T divisé par 2 fois P, avec grand C qui représente la consommation annuelle en euros du produit, c'est-à-dire les ventes de ce produit s'il s'agit d'une marchandise, ou le coût d'achat de la matière première s'il s'agit d'une matière première, petit t représente le taux de détention, et petit p le coût de passation d'une commande. Nous allons illustrer ces éléments avec l'exemple suivant. Nous allons comparer le coût de détention des stocks de deux entreprises. Toutes deux commercialisent un même produit pour une valeur de 1000 euros. L'une s'approvisionne une seule fois en début d'année, et la seconde passe 4 commandes identiques durant la même période. Nous allons supposer que le taux de détention est de 10% dans chacune des deux entreprises, c'est-à-dire que 100 euros de stocks détenus pendant une année entraînent 10 euros de frais. Nous allons supposer la consommation du produit régulière sur l'année, et nous allons représenter sur un graphique pour chacune des entreprises l'évolution de son stock au fil de l'année. Pour la première entreprise, elle passe une seule commande en début d'année. Par conséquent, elle va commander les produits qu'elle va consommer pendant l'année, c'est-à-dire 1000. Au fil de l'année et au fil des ventes, son stock va diminuer pour atteindre 0 en fin d'année. Par conséquent, cette entreprise aura un stock moyen qui sera égal à 500. Pour la deuxième entreprise, la représentation sera légèrement différente. Cette fois-ci, nous allons passer 4 commandes pendant l'année, donc 1000 divisé par 4, égale 250, donc 4 commandes de 250 euros. La première commande intervient en début d'année, le stock baisse pour atteindre 0, et intervient alors la deuxième livraison, qui refait monter notre stock à 250. Puis de la même manière, notre stock diminue, quand il atteint 0, une troisième commande arrive, etc. Même chose pour la quatrième commande, et nous terminons l'année à 0. Dans cette entreprise, le stock moyen sera égal à 125, puisque le stock varie entre 0 et 250, de manière régulière. A partir de ces observations, nous pouvons en déduire une expression du coût de détention. En effet, nous pouvons dire que le stock moyen est égal à la consommation divisé par 2 fois le nombre de livraison. Nous pouvons le vérifier dans le premier cas, le nombre de livraison est égal à 1, la consommation est égal à 1000, et donc 1000 divisé par 2 fois 1 est égal à 500, qui était le stock moyen mis en évidence dans le graphique. Nous pouvons également le vérifier avec notre deuxième exemple. La consommation est toujours de 1000, mais cette fois-ci, le nombre de livraisons s'élève à 4, et donc 1000 divisé par 2 fois 4, c'est-à-dire 8, nous donne bien 125. Une fois le stock moyen connu, eh bien, il nous suffit de le multiplier par le taux de détention pour obtenir le coût de détention. Par conséquent, nous pouvons donc écrire que notre coût de détention sera égal au stock moyen, c'est-à-dire C sur 2N, multiplié par T, qui est donc le taux de détention. Ces observations faites, nous pouvons appliquer nos formules dans l'exemple suivant. Votre entreprise estime à 12% le taux de possession de son stock. La consommation annuelle de la référence HJ708 représente 78 000 euros, c'est-à-dire 2600 produits à 30 euros. La valeur de chaque livraison ne saurait être inférieure à 10 000 euros pour bénéficier des remises consenties par les fournisseurs aux professionnels. L'étude du coût du service approvisionnement de l'entreprise permet d'estimer à 270 euros le coût de lancement et de suivi d'une commande. Première question, quel est le nombre maximum de livraison ? Eh bien, nous devons commander pour 78 000 euros sans que nos livraisons soient inférieures à 10 000 euros. Cela signifie que le nombre maximum de livraison sera de 7, puisque si nous commandions 8 fois dans l'année, la commande s'élèverait à 78 000 divisé par 8, c'est-à-dire 9 750 euros, et serait donc inférieure à 10 000 euros. Dans ce cas-là, nous ne pourrions pas bénéficier des remises consenties par nos fournisseurs. Deuxième question, dans chacune des hypothèses, c'est-à-dire entre une et sept commandes, nous allons calculer le coût de stockage. Donc ce coût de stockage sera obtenu par addition du coût de détention et du coût de lancement. Pour calculer le coût de détention, nous avons vu précédemment que nous avions besoin du stock moyen. Nous allons donc commencer par le calculer dans chacune des hypothèses. Notre consommation, dans notre exemple, s'élève à 78 000 euros. Donc, dans la première hypothèse, nous divisons ce chiffre par 2 fois n, c'est-à-dire 2 fois 1, et donc 78 000 divisé par 2 nous donne un stock moyen de 39 000. Dans la deuxième hypothèse, 78 000 divisé par 2 fois 2 nous donnera 19 500, et nous pouvons raisonner de la même manière pour chacune des autres hypothèses. Une fois ce stock moyen obtenu, nous avons vu qu'il nous suffisait de le multiplier par le taux de détention petit t pour obtenir le coût de détention. Ici, dans notre exemple, le taux de détention est estimé à 12%. Par conséquent, il nous suffit de multiplier notre première ligne par 12% pour obtenir le coût de détention. Ainsi, 39 000 fois 12% nous donne 4 680. 19 500 fois 12% nous donne 2 340. Et de la même manière, nous calculons le coût de détention pour les autres hypothèses. A ce coût de détention, nous allons devoir ajouter le coût de lancement des commandes. Ce coût de lancement est égal au coût de lancement d'une commande, 270 euros, multiplié par le nombre de commandes. Dans notre premier exemple, 270 fois 1 égale 270. Ensuite, 270 fois 2 égale 540. Et nous pouvons compléter sur le même modèle les autres hypothèses. Une fois le coût de détention obtenu ainsi que le coût de lancement, nous pouvons les ajouter pour obtenir le coût total de stockage. Dans la première hypothèse, 4680 plus 270 nous donnera 4950. Dans la deuxième hypothèse, 2340 plus 540 nous donnera 2880. Et de la même manière, nous pouvons terminer notre tableau. Nous nous apercevons alors que c'est pour un nombre de commandes égal à 4 que notre coût total sera minimum, en l'occurrence 2250 euros. Par conséquent, nous pouvons en conclure que nous devons passer 4 commandes dans l'année pour minimiser notre coût de stockage. Retrouvons enfin ce même résultat en appliquant la formule de Wilson. Cette formule nous dit que le nombre de commandes est égal à CT divisé par 2 fois P. Ici, notre consommation est égale à 78 000 euros. Le taux de détention est égal à 12%, donc 0,12. Et nous divisons par 2 fois P, c'est-à-dire 2 fois 270. La calculatrice nous donne n est égale à 4,16. Comme nous n'allons pas être livrés d'une portion de livraison, nous allons arrondir ce chiffre à 4 livraisons et nous retrouvons donc bien la valeur obtenue dans le tableau précédent. Par conséquent, nous pouvons très rapidement utiliser la formule de Wilson pour retrouver ce qu'un tableau plus long nous permettrait de calculer également.